Alors salut tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Remnant où l'on suit notre aspirant prêtre du feu éternel qui casse des trucs et qui a décidé de changer de métier, d'arrêter de cramer des gens et de cramer des plantes à la place. Alors, on découvre, j'imagine ce qui va être le hub du jeu, par là à la commandant, est-ce que j'ai un poêle ? Ah, bon ben j'ai trouvé. Tiens tiens, regardez qui est réveillé. Vous vous êtes battu comme un beau diable à nos portes. Ah oui, juste entre parenthèses, à l'épisode précédent, je crois que le semblant jeter est un peu trop fort. J'espère que je l'aurai réglé pour cette fois-ci. On verra bien. Qui êtes-vous ? Je suis la commandante Ford. Ceci est ma base. Et vous, l'ami, êtes l'invité surprise. Et les sous-titres ne correspondent pas du tout. Je veux savoir quel genre de personne je fais entrer au service 13. On n'a pas vu âme qui vive sur cette rive depuis des semaines. Vous allez me dire ce que vous faisiez vraiment dehors. Ou je vous donne en pâture à la racine. Bateau, tempête, gros cailloux. Personne n'a mis le pied dans cette tour depuis très longtemps. Mais vous n'avez aucune chance de l'atteindre avec cette tempête. J'avais cru remarquer. Pour tout vous dire, le service a été coupé du reste du monde. Il y a un reste du monde. On a dû barricader les portes après vous avoir traîné à l'intérieur. La racine est partout. Mais maintenant que vous êtes là, j'ai une idée. Soyons clairs. Vous voulez sortir d'ici ? Il va falloir nous rendre un service d'abord. Ça commence. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Tout d'abord, il nous faut du courant. La tempête a mis notre réacteur HS. Avec suffisamment d'énergie, on pourrait être en mesure d'activer une autre issue. Une autre issue ? Ce n'est pas vraiment une porte. Et si ça se trouve, ça ne marchera même pas. Le réacteur est au sous-sol. Il y a un escalier qui y mène. Remettez-le en route. Et revenez ici. Mais au fait, pourquoi c'est moi qui dois me taper tout ça ? Parce qu'il est hors de question que je perde encore l'un des miens aujourd'hui. Nous avons déjà perdu l'un des nôtres en bas, il y a quelques jours. Je soupçonne la racine d'avoir réussi à rentrer. Pour récupérer votre épée, allez voir Riggs. Le combat à main nue ne me semble pas indiquer contre la racine. Rendez-nous ce service. Et je m'engage à vous faire sortir d'ici. Super. Je n'ai officiellement aucune valeur. Plus vite vous rétablirez le courant. Plus vite vous pourrez partir d'ici. Oh là là, je mets des pattes à brûler. Oh, ça va faire tellement mal. La chaise ! Je peux casser la chaise. Oh la physique, débit. C'est marrant. Oh je vais dehors. Ça fait aucun sens. Trouver réacteur dans le sous-sol de la vase. Est-ce que j'ai une carte ? Ah, une carte. Ok. Je ne peux pas zoomer. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs à casser ? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs importants à casser ? Pas du tout. Ok. Je ne peux pas péter le verre. Escalier. Est-ce que j'ai... Ah, ok. La map. Ça, c'est les indicateurs de genre. Qui peut me donner mon arme ? Rendez-moi mon épée. Eh, c'est bon de vous voir sur pied. Bienvenue au service 13. C'est toi qui m'as sauvé ? J'ai fait de mon mieux pour vous rafistoler. Mais, vous avez l'air dur à cuire. Je m'appelle Riggler. Mais, presque tout le monde m'appelle Riggs. Votre épée a été bien amochée pendant le combat. Je n'ai pas pu faire grand chose, malheureusement. La lame était brisée quand on est arrivée. Tout juste bonne pour de la récup maintenant. Il me semble qu'Aïs a dit qu'elle avait trouvé quelques armes en ville. Peut-être qu'elle peut vous aider. La dernière fois que je l'ai vue, elle descendait vérifier le réacteur. Faites attention en bas. Ok. Réflexion, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée de taper le truc rouge. J'ai rien pour vous. J'ai pas l'impression que la lame soit très détaillée, ce qui risque de me poser problème. J'ai vu mon sens de l'orientation. Toujours plus de loot. Ah bah merci. Oh la lame, j'ai passé mon temps à tout piller. Réacteur du coup, par là. Peut-être, peut-être pas. Peut-être pas du tout en fait. Ouais, ça a l'air de bien ça. Des beaux petits signes qui rassurent. Je te jure que si tu essaies de me faire peur, je vais... Forcément. C'est parti. Bouh. Ah bah merci, le délit de faciès. Ouais, qu'est-ce que tu fiches ? Je cherche mon ami Les. Il a dit qu'il descendait ici pour réparer quelques trucs. C'était il y a plusieurs jours. Personne l'a revu depuis. Les autres l'ont laissé pour mort. Mais pas moi. Je pense que... Vous voyez ? Ouais, c'est vrai. Pourquoi l'on voyait tous ? Vous voulez simplement s'éloigner un peu ? Les aime bien être seul. C'est pas facile dans le service, vous comprenez ? Alors ? Vous savez comment démarrer un réacteur ? J'aime bien comment ils l'ont laissé descendre tout seul. Ils n'en avaient rien à faire. Ils l'ont laissé plusieurs en jouant. Non, je ne suis pas un technicien en nucléaire. Je vous préviens tout de suite. Ça fait un bruit d'enfer. Heureusement pour vous, il suffit d'appuyer sur le bouton du terminal là-haut. C'est beau la technologie. Je l'aurais bien fait moi-même. Mais sans savoir sur quoi je pourrais tomber. Par contre, à nous deux, peut-être que nous avons une chance. Ouais. Deux personnes pour appuyer sur un bouton. Ça va le faire. Je vais démarrer le réacteur. Je vais vous aider à buter tout ce qui montrera le bout de son nez. Vous avez sans doute besoin d'une arme, pas vrai ? Attendez, voyons voir si j'ai quelque chose pour vous. Oh, choisissez votre classe. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Je pense que je vais partir full feu éternel et faire un bon petit prêtre. Donc c'est parti pour l'ex-sculptiste. J'ai toujours pas le costume. Mais j'ai les flègues. Oh là là. Le fusil. Appuyer sur C pour rentrer. Ok. Achète de récupération. Chance de conclure. Ok. Tunique. J'ai rien d'autre. Ok. Appuyer sur X pour changer d'arme. Comment je sors mon arme de mêlée ? Ok. Bon, je verrai ça plus tard. Euh... Montez. Montez là. Oh, le gros bouton rouge. Ah, le PC. Ok. Strictement réserve au personnel autorisé. Je suis autorisé. Avec des erreurs. Code d'erreur, ça ne me dit rien du tout. Défaillance mineure. Défaillance mineure. Défaillance majeure, ça c'est pas bon. C'est un enfroidissement endommagé. Défaillance mineure. Je ne sais plus à laquelle j'en suis. Critique. Et encore critique. Test système. Y'a rien qui marche. Trop bien. Non, mais c'est parti d'aimant un réacteur nucléaire qui a toutes les chances d'exploser. Et qui, en plus, réveille des plantes très très agressives. C'est parti. Coucou. Oh, je vise très mal l'ascensier trop haute. Plus de balles. Est-ce qu'elle a besoin d'aide ? Je ne sais pas. Je suis ok. Ouh là là, je suis ok. Ah d'accord. Quand je me mets au camp à corps, ça fait qu'automativement une attaque de l'air. Hop, le pompe. Hop, les skis. Boum. Oh, j'adore. Relâche. Oh non. Ok. Ah, j'ai réussi. Et je vous ai sauvé la pauvre aussi. Eh, faut pas vous sentir mal. On est en vie et on a de nouveau du courant. C'est tout sauf un échec. Vous feriez mieux de retourner voir Ford d'ailleurs. Venez me rendre visite à l'atelier de temps en temps, ok ? Je vous ferai une ristourne spéciale, à besoin d'un coup de pouce. Ok. Beau boulot avec le réacteur. On fait une équipe. Ok, donc sans viser ses attaques de mêlée et dès que j'utilise, attaque au pistolet. Ah oui, si. Il faut que je fasse quelque chose pour cette sensibilité. Ça devient pas du tout. Je... Sensibiliser... A peu près la même. 35, vertical, 40. Lunettes, je vais mettre pareil. Hop. Eh ben voilà. Euh... Maintenant, il faut que je remonte. Comment je fais ça ? Oh, de l'argent. Ok, c'est par là. Bon. Ça fait quand même du bien d'avoir de la lumière par ici. Vous prenez beaucoup de risques pour des gens que vous connaissez pas. L'importance de ma sainte mission surpasse les risques. Ah oui. Comme ça, vous essayez d'atteindre la petite île, hein ? Les bruits courent vite. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de bruits par ici. Écoutez, je sais bien que je suis un illustre inconnu pour vous, mais... Je veux vous aider. Je... Je sens que vous avez... Une destinée. Vous allez sauver le monde, hein ? Peut-être. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Tenez, j'aimerais vous donner ceci. Pas beaucoup de monde arrive à garder la tête froide là dehors. Des cœurs. Une vieille connaissance m'a dit que cette babiole permet même d'échapper à la mort. Au moins, pour un moment. Et si vous cherchez d'autres trésors pour vos aventures, venez me voir. Et ça a son propre espace. Juste là. Et à nous deux, on manque pas de ressources. Mais ce truc-là... C'est gratuit. Faites en bon usage. Parce que le reste du monde l'est pas. Disons que ça équilibre les choses. Oh, et une dernière chose. Hélène... La commandante Ford en sait plus long sur cette île qu'elle le laisse paraître. Interrogez-la sur le fondateur du service 13. Elle vous mettra sur la bonne voie. Hé, salut ! Cœur draconique. Récupère la santé perdue. D'accord. C'est la fiole de soin. Appuyez sur Q. Ça, il faut que je le remappe. Sinon, je vais pas y arriver. Ah, alors, pour me souhaiter, je crois que j'ai rien sur A. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà, ça devrait aller mieux là. Est-ce qu'il me vend des trucs ? Ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici. Ok, bon. Vous feriez mieux d'aller parler à Hélène. Je suis sûr qu'elle voudra vous remercier en personne. Il reste une personne que je suis pas allé voir tout au fond là-bas. Qui est ce mec ? Eh, Ford veut vous voir. À votre place, je la ferai pas attendre. D'accord. Bon, bah, c'est bloqué. Est-ce que je peux... Non, je peux pas remonter par là. C'était où déjà ? C'était là. Ouais, là. Ravie de voir que vous avez redémarré le réacteur. Et je vois que Reggie vous a donné le cœur draconique. Il ne se séparerait jamais d'un artefact aussi puissant sans une bonne raison. J'ai une mission. Alors, j'imagine qu'il vous a dit que je pourrais vous aider. Très bien. Reggie joue peut-être les vieux fous. Mais il se trompe rarement dans son jugement. Vous avez prouvé que l'on pouvait vous faire confiance. Je suis disposée à vous aider. Donnez-moi l'aumône. Mais je doute que vous puissiez survivre longtemps là-dehors, dans cet état. Allez voir Riggs et Makaib en bas. Ils vous donneront un meilleur équipement. Revenez me voir après ça. Ok. À la chasse aux matos. Bon, vu ce que Riggs a fait à mon épée, je ne m'attends pas à des merveilles non plus. Ah, il va peut-être se racheter. Du fer. D'accord. L'amélioration des armes. Ok. Ouais, je pense que le pistolet va être le plus important. Comment j'améliore l'espace. Oui. Ok. Et j'ai plus assez pour le reste. Voilà qui est mieux. Hop. Et prenez ça. C'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais... Ça vous protégera toujours plus que ce que vous avez. Et voilà. C'est un peu plus costaud. Tout est bon à prendre par ici. Oh oui, la robe. Le chapeau du missionnaire. C'est vrai, on n'a pas grand-chose, mais... Vous nous avez rendu un fier service. C'est normal qu'on en fasse autant. Si vous avez besoin d'améliorer vos armes à l'avenir, venez me voir. Ma cave là-bas vous aidera à améliorer votre équipement. Mais... N'essayez pas de taper la cosette. Elle est... Du genre à parler plus que le strict nécessaire. Vous voyez. Ok. J'imagine que c'est elle. Ah, donc c'est vous le rebut dont parlait Ford. Le que-que-que-quoi ? On a déjà assez de bouche à nourrir comme ça sans devoir en plus s'occuper des clodos de passage. Mais bon, apparemment, buter quelques bestioles de la racine suffit à impressionner notre commandante. Si Ford m'oblige à perdre mon temps avec tous les paumés comme vous, on va pas être copines. Je suis McCabe, l'ingénieur. Et vous, vous m'emmerdez. Je suis pas là pour faire les poubelles, compris. J'améliore que le bon matos. Ils doivent s'amuser dans ce service. C'est l'apocalypse. Je peux faire la gueule si ça me chante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Vous aurez rien de plus pour l'instant. Apportez-moi plus de composants et je vous en ferai d'autres. Mais elle m'a rien donné. Mais pas gratos. Maintenant, barrez-vous. J'en ai marre de vous entendre jacter. Mais, mais, mais elle m'a rien donné. Ouais, ouais. On va te faire voir. Ah si, aura de guérisseur. P sur F pour activer le modificateur. Ok. 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 Donc, j'ai celui qui soigne. Il y en a qui tapent dur. J'ai rien pour vous. Hop. Non, retourne voir le commandant. Beaucoup d'aller-retour. Contente de vous voir avec un meilleur équipement. Riggs et Mackeb font du bon boulot. J'espère que ce sera suffisant pour la suite. Nous ne pouvons pas sortir par la porte pour le moment. Mais, le fondateur, mon grand-père, m'a donné cette clé il y a des années. Il a dit qu'on ne devait l'utiliser qu'en dernier recours. Eh bien, nous n'avons plus le choix. Vu comment vous vous êtes mis en cadre pour nous aider, je vous laisse l'honneur. Prenez ça. Il y a un terminal en bas, dans la pièce principale. Servez-vous de la clé pour le déverrouiller. Avec un peu de chance, on pourra remettre ce truc en marche. Merci. Attendez, avant de me remercier. Ok. J'aime bien comme il y en a qui me traitent de Clodo. Et d'autres qui placent tous les espoirs de l'abri entre mes mains. Bon, je crois qu'on s'approche de la fin de l'épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans le prochain épisode pour la suite des aventures de notre prêtre du feu éternel. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada